Luc Sainte-Élie, c'est tous les lundis, Luc qui s'installe, qui est bronzé, radieux, Luc, bonjour. Il a passé ses vacances en Corse, j'ai les lieux de vacances d'à peu près tout le monde, en Corse, l'un des rares endroits de France où il a fait beau temps au mois d'août. Au mois d'août, en Corse, il faisait un temps absolument magnifique. Ce soir-ci, moi j'ai triché, je suis à moitié antillais, donc dès que je ne crois plus... Oui, c'est ça, vous, vous avez pris de l'avance tout le temps. Vous prenez bien le soleil, je prends bien la lumière, vous prenez bien ça comme ça. E-Tendance de retour, donc, sur quelque chose qui nous a bien servi cet été, c'est le GPS et qui va encore s'améliorer d'après les bijoux que vous nous avez ramenés. Oui, le GPS, c'est une fonctionnalité qui est destinée à petit à petit envahir un petit peu tous les objets technologiques du quotidien et surtout à se polisser, parce que le GPS, c'est quand même quelque chose d'extrêmement technique. Ce sont des récepteurs qui vont capter des signaux envoyés par des satellites pour les transformer en latitude et en longitude. Et je vous ai amené deux exemples de cette nouvelle présentation plus polissée et surtout, pour le deuxième, un peu plus étonnant du GPS. On va voir tout d'abord un GPS à commande vocale. Alors, pour tous ceux qui ont parti en vacances et qui ont passé du temps à tapoter avec leurs petits doigts sur des petits appareils placés au milieu de leur tableau de bord... C'est très pénible, ça. Voilà, c'est tout à fait pénible. Regardez bien. C'est surtout dangereux. Regardez bien. Non, parce qu'il faut taper avant de démarrer, sinon si vous tapez pendant... Voilà, c'est pour ça que vous dites que c'est ça. C'est quand même pénible. Elle a dix maisons et l'appareil, hop, lui sort le chemin pour entrer à la maison. Ah, donc si je dis à cet appareil 5 rues de la Poste à Saint-Eulalie... Alors, ça suppose d'avoir au préalable... Il faut avoir préenregistré les informations. Donc ça, c'est une première application d'un appareil qu'on connaît bien par ailleurs, mais qui permet de rentrer chez soi dans des états absolument lamentables, simplement en racontant qu'on veut rentrer. C'est peut-être d'ailleurs l'explication d'un grand mystère. C'est le maison de Hiti. Ça doit être ça. Si ça se trouve... On rappelle quand même que le GPS n'est pas un pilote automatique. Non. C'est-à-dire qu'il faut quand même être agent pour conduire. Il faut quand même plutôt rester là où on est que dire à son GPS maison. Oui, mais celui qui vous conduit. Vous ne pouvez pas avec 3 grammes d'alcool et m'expliquer où vous habitez. C'est pas bête. Une deuxième application, plus originale encore celle-là. Regardez bien une autre jeune femme qui ressemble beaucoup à la première. en train de prendre des photos. Et là, le geste qu'elle est en train de faire, c'est peut-être qu'un geste qu'on verra de plus en plus dans les mois qui vont venir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà. Elle sort de sa poche un petit appareil qui est un récepteur GPS également. Les photographies que vous faites ont enregistré la date à laquelle elles ont été prises, plus un certain nombre d'informations concernant l'appareil. Sauf que notre mémoire, elle ne fonctionne pas tellement par date. Quand vous aurez chez vous d'ici 2-3 ans des milliers de CD, DVD avec des photos dessus, vous voudrez retrouver les photos que j'ai faites à Rome en 2005. Aucun logiciel n'est capable de vous les retrouver puisqu'il n'y a pas ces informations sur ces photos. C'est pas noté là où on a pris la photo. Le lieu n'est pas répertorié. Le lieu n'est pas répertorié. Ce qui est dommage parce que c'est prévu dans les spécifications qui décrivent les formats d'images. Il y a un fabricant qui vient de sortir ce petit engin qui est ni plus ni moins qu'un tout petit récepteur GPS que vous mettez en marche, vous glissez dans votre poche, il n'a aucun lien avec l'appareil et vous l'oubliez. Lui, il enregistre en permanence pendant qu'il est en route l'heure et les données GPS. Quand vous arrivez, vous avez vu, elle l'a connecté sur son PC. Vous connectez l'appareil. Il va mouliner votre stock de photos en insérant dans les images les données de latitude et de longitude auxquelles elles ont été prises. Ensuite, quand vous voudrez faire une recherche, les photos que j'ai faites à Rome en 2005, vous pourrez les trouver. Ce n'est pas beau, ça ? Ce n'est pas mal. D'autant que c'est provisoire puisque c'est une première étape. La logique, c'est qu'après-demain, les appareils photos le fassent tout seuls. Mais c'est déjà très bien. Ça va sortir le mois prochain. D'accord. Il nous reste 20 secondes. Vous voulez nous présenter une trouvaille en 20 secondes ? Une trouvaille en 20 secondes, ça va être très court. Ça va être ça. Si on a le temps de voir la vidéo, qu'on la montre, ça, c'est le premier téléphone qui peut décemment rivaliser avec des appareils photos et des caméscopes. La vidéo que vous voyez, c'est la Corse. Mais c'est filmé avec ce caméscope. Je n'avais pas ma caméra avec moi. C'est filmé avec... Et la qualité d'image est très bonne. Non, mais la qualité d'image est absolument très bonne. Avec cet appareil, on peut envoyer, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, les photos faites avec qui ont la même qualité que celle d'un appareil photo sur Internet. Ils se connectent à Internet directement. Et ces petites vidéos que vous avez faites avec... Vous allez me dire, c'est bien, mais regarder des vidéos sur un écran de téléphone, c'est quand même pas top. Eh bien, ce téléphone, il se connecte sur votre téléviseur pour, quand vous rentrez, pouvoir montrer exactement comme n'importe quel caméscope. L'avenir, c'est le tout-en-un, si on a bien compris. Voilà, il continue de téléphoner. Il continue de téléphoner. Non, mais le tout-en-un est crédible parce que des téléphones qui font de la vidéo et de la photo, ça existait déjà. Celui-là le fait aussi bien qu'un caméscope ou qu'un appareil photo. Infiniment merci. À lundi. Et à lundi prochain, puisque désormais, vous reviendrez nous voir toutes les semaines. Il y a plein de nouveautés dans cette rentrée. Vous allez les découvrir petit à petit. Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, a notre invité à 8h37 en compagnie de Philippe Martinal, journaliste qui vient d'écrire un roman fiction sur la présidentielle.